Nos familles sont-elles un problème pour nos amours ? Pouvons-nous être empêchées d'aimer par le choix de nos familles ? Est-il possible que notre loyauté, notre peur de les trahir, nous amène à douter aussi bien du choix de notre amour que de la capacité de nos familles à nous accepter et à nous aimer telles que nous sommes ? Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004. J'ai écrit 4 livres qui traitent d'amour et de sabotage. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça l'est déjà fait. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en couple à rencontrer directement la bonne personne sans se perdre dans des relations condamnées. Qu'est-ce que c'est qu'une relation condamnée ? C'est quelqu'un qui est engagé, quelqu'un qui a d'autres impératifs dans sa vie, quelqu'un qui sort d'une histoire, qui a une maladie, une addiction, qui cherche un punching ball et qui va se servir de vous pour se venger de ce qu'il a vécu, quelqu'un qui aime toujours une autre personne. Bref, 2022 c'est votre année, comme je vous l'ai déjà dit, et le prochain sera le bon. Pour réussir votre année amoureuse, je vous invite à me rejoindre au webinaire 2022. C'est décidé, j'arrête d'être célib. Un webinaire inédit que j'ai créé pour vous, pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et d'être en couple au plus tard à la Saint-Valentin 2023. N'oubliez pas de télécharger ma vidéo privée. Comment savoir si c'est la bonne personne ? Vous trouverez le lien ci-dessous. Je suis en Jordanie, devant le Karak Kastol, et je vais partager avec vous mes réflexions sur la religion, la pression familiale et l'amour, suite à la rencontre que j'ai faite avec une jeune femme dans l'avion, qui était jordanienne, qui avait 20 ans, dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors cette jeune femme, pourquoi est-ce que je vous en parle ? Elle a cette particularité de venir d'une famille chrétienne plutôt traditionnaliste, ce qui est assez rare pour la Jordanie. Et ce qui est fou, c'est que le nombre de chrétiens en Jordanie est beaucoup plus faible que celui des maronites, par exemple, au Liban. Et quand on écoute des émissions qui parlent des chrétiens du Moyen-Orient, ça calme très vite. Et donc j'imagine que, comme certaines branches de l'islam, comme certains kurdes, lorsqu'il y a persécution, la pression est plus forte. Elle est amoureuse d'un garçon, qui a à peu près son âge, qu'elle a rencontré à la fac, ça fait deux ans qu'elle sort avec lui. Et lui, il est de père français et de mère éthiopienne. Donc il est noir et musulman par sa mère. Elle rentrait chez ses parents, elle ne leur a bien sûr pas dit qu'elle était avec lui et elle pense qu'ils finiront par l'accepter. Elle a 20 ans, on peut imaginer qu'avec l'évolution de la société, avec la mondialisation, tout va rentrer dans l'ordre et ses parents se réjouiront sans doute de cette union. Pour autant, dans une famille comme celle du jeune homme de ma voisine d'avion, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Je vous rappelle qu'il y a déjà eu un mariage mixte dans la famille du fiancé. Le contraire est moins évident. Elle est l'aînée, donc plus modèle, entre guillemets, que si d'autres avaient déjà tracé le chemin pour elle. Ce qui m'a touchée, c'était qu'elle gardait le secret et qu'elle espère que peut-être avec le temps, ses parents finiront par accepter cette relation. C'est amusant parce que ce château est un haut lieu des croisés et on sait ce que les croisés étaient venus faire ici, un sujet qui est toujours d'actualité. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, l'histoire continue et c'est cyclique. Évidemment, là, je vous ai parlé des pressions qui sont liées aux religions, à la foi, aux valeurs de la famille. Mais si on regarde bien, ces pressions existent dans de nombreuses familles, même si la religion n'est pas la raison sur laquelle la famille s'arc-boute. Ces pressions existent par exemple lorsqu'il y a un enfant désigné, sacrifié, un enfant unique, ou le dernier, ou un parmi ceux de la fratrie, qui est choisi comme le bâton de vieillesse. Et là, les parents vont, consciemment ou pas, interdire à leur enfant de partir, de se mettre en couple, de faire un métier qui les rendrait trop riches ou trop libres pour les garder près d'eux. Ça arrive dans toutes les familles, quelles que soient leurs obédiences. C'est évidemment plus flagrant dans des familles qui ont fait une grande place à la religion. Et ça crée des enfants amputés, castrés, déchirés, qui viennent me voir parce qu'ils sont coincés dans leur loyauté. Alors, on peut appeler ça des loyautés pour bien comprendre le mécanisme. Par loyauté à ma mère qui, pour me donner la vie, a dû subir, je me débrouille pour revivre la même situation que ma mère, ou pour vivre la même chose qu'elle, version moderne une génération plus tard. En réalité, c'est plus une preuve d'amour qu'une loyauté. Et c'est difficile à intégrer parce que c'est un changement de paradigme total par rapport à tout le travail transgénérationnel. Il s'agit de voir les interdits, les frustrations comme une fidélité et comme une preuve d'amour, plutôt que comme la répétition d'un drame, d'une tragédie inéluctable qui s'accompagne d'une lourde dette à payer. Alors, si vous avez des soucis en amour, si vous vous posez des questions, si vous avez l'impression que quelque chose bloque, je vous invite à vous demander quel type de pression votre famille pourrait-elle vous imposer ? Est-ce que finalement, il y a de la culpabilisation, des menaces, des plaintes ? Vous savez, cette éternelle phrase « Ah, on ne te voit jamais ! Ah, ta sœur ! Ah, c'est toujours comme tu l'as décidé ! Tu ne viens jamais nous voir ! Quand est-ce que tu nous ramènes un fiancé ? » etc. etc. Il y a des pressions officielles avec des phrases qui sont directes, pas forcément très gentilles. Il y a des pressions sournoises où les allusions sont faites, mais rien n'est clairement dit. Et il y a bien sûr l'allusion du non-dit, c'est-à-dire qu'il suffit finalement d'un haussement de sourcils, d'un rictus sur la bouche, d'une bébé grimace, pour que d'un coup, d'un seul, vous vous teniez à carreau, vous compreniez qu'il ne faut pas parler ou il ne faut pas aborder ce sujet, ou ce que vous aviez envie de partager, ce n'est pas d'actualité. Et ça me fait penser à cette femme qui a une bonne cinquantaine d'années, qui a été abusée par son instituteur lors d'un séjour classe de neige. Et ce qui est très très curieux, c'est qu'évidemment, il parlait d'un secret, évidemment il la rejoignait toutes les nuits. Et ce qui est très curieux donc, c'est qu'elle n'en ait jamais parlé à ses parents. Et ce secret n'est pas son seul secret. Son autre secret, c'était que son frère était homosexuel. Il est décédé récemment d'un AVC. Et en fait, cet homme a caché à ses parents jusqu'au jour de son décès qu'il était homosexuel. Et toute la famille était préservée de ce secret. Et donc, cette dame a vécu avec la pression d'un milieu qui détestait l'homosexualité. À l'âge de 10 ans, elle a son propre secret, qui est à la mesure de celui de son frère. Et tout ça finit évidemment par un mariage avec un mari extrêmement pervers et violent. Et ce mari-là, la fait énormément souffrir. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que les pressions familiales, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient officielles, officieuses, sournoises, directes, nous conditionnent toutes et tous. Tant dans nos choix amoureux que dans nos choix professionnels ou dans nos choix amicaux. Souvent, j'ai remarqué, vous préférez que je vous parle de trucs, de stratégies, pour savoir si vous lui avez plu, pour le garder, pour le reconquérir, pour le challenger, pour lui imposer une guérilla en fait, pour l'amener où vous voulez, puisque le présupposé, c'est que lui veut coucher avec vous, alors que vous, vous voulez l'épouser, si je caricature. Et en fait, vous oubliez un truc essentiel. Le truc essentiel que vous oubliez, c'est que finalement, ce n'est pas tant l'homme en face de vous qui vous pose problème. Ce sont les pressions familiales, conscientes ou pas, en tout cas conscientes quand elles sont formulées, et inconscientes quand vous les trouvez normales, qui vous ont finalement amené à ne pas pouvoir faire le choix de la famille et donc à vous diriger vers des choix impossibles, pour être certain, certaine, de rester célibataire et de pouvoir rester au service de votre famille. Alors moi, je veux bien vous donner des stratégies de coaching, mais n'oubliez pas que le pourquoi ne peut pas fonctionner sans le comment. On n'est pas non plus obligé de remonter sur cinq générations, de définir les dettes, les loyautés, les enfermements, les prisons, dorées ou réelles. On n'est pas obligé de passer des heures et des heures, voire des années, à raconter son enfance, mais on ne peut pas faire l'économie du chemin de ceux, de celles en vous qui ont vécu des situations délicates, difficiles, traumatiques, ou tout simplement de soutien et qui ont porté la peine des parents. Ne perdez pas des années en thérapie, ne perdez pas votre temps à faire des week-ends entiers de constellations familiales pour un coup travailler le père, puis la mère, puis le fœtus de la fausse couche, de l'arrière-arrière-grand-mère du côté du père, parce que tout ça, on peut le rencontrer dans une approche transpersonnelle qui va vous amener à laisser s'exprimer ceux qui n'ont pas pu le faire. Dans tous les cas, j'ai toujours considéré que les stages de groupe faisaient beaucoup de bien, pas tant pour le travail du groupe, mais pour la façon dont on se perçoit face à un groupe et le résultat que ça implique en termes de changement. Dans la mesure où, si vous avez éprouvé des difficultés avec certaines personnes, cela vous permet de faire les liens avec ce qu'il y a derrière et qui vous a finalement activé plus que la personne elle-même. C'est en fait un chemin permanent, un aller-retour avec le passé, donc sur le plan vertical, et en même temps, un aller-retour horizontal qui est lié à ce qui surgit en vous à ce moment-là et que vous pouvez traiter en dehors du temps. J'espère que ces paysages vous auront plu, j'espère que vous appréciez la Jordanie autant que moi. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle vous a plu, et à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio chaque mardi et chaque vendredi.